bonsoir monsieur kanga ok plusieurs jeunes comme moi ont découvert vos tutos sur youtube sur internet et sont posés des questions qu'est ce qui peut bien motiver ces jeunes hommes à faire des vidéos avez vous quelque chose à me dire là dessus déjà très bien pourquoi j'ai fait les vidéos sur youtube avant de faire d'avoir les vidéos sur youtube pourquoi j'ai créé la chaîne youtube je me suis rendu compte que face aux différents problèmes de certains étudiants qui m'opposait pour savoir comment est ce qu'ils pouvaient faire pour avoir du contenu des fiches étaient décorrigées de leurs différentes données par les enseignants sur la toile ils voulaient donc avoir des collections je me suis posé la question de savoir que si on pouvait créer une base de données de telle sorte que chaque étudiant restant chez lui et étant connecté à youtube avec la pénétration des smartphones en afrique aujourd'hui en particulier au cameroun comment est-ce qu'on pouvait essayer de vulgariser la connaissance de telle sorte qu'un enfant n'a plus besoin d'être peut-être forcément au campus forcément ou dans un ne sais pas dans une maison où on va lui donner des cours être collecté pour avoir tout le contenu ce qu'il désire d'où m'est venu dans l'idée de dit qu on pouvait créer dans une chaîne youtube où on pourrait faire les collections des dix td des dix travaux dirigés et on les envoie sur le contenu et à chaque contenu qu'on devait envoyer on devait les allaiter de sorte que non pas venu n'importe où il se trouve il puisse être il puisse être connecté et avoir les corrections qu'il demande c'est donc pour cela que j'ai donc créé la chaîne youtube ok ok mais je peux vous titoyer n'est ce pas ok 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 là j'ai une autre question pour toi moi également je suis un peu motivé par les vidéos que vous avez fait sur youtube là oui je suis motivé je suis vraiment motivé mais j'aimerais quand même savoir vous avez présenté certains tu as présenté certains documents là est-ce que je peux avoir une certaine référence ou alors comment faire pour s'obtoyer ces documents ok ok ça vous pouvez voir aussi ma mini bibliothèque c'est une bibliothèque que vous voyez là ce sont un peu des documents où moi je les commande où j'ai pris commande d'avance alors je suis en partenariat aussi avec éviter déjà éviter c'est quoi éviter c'est une mini librairie une mini librairie d'un jeune promoteur un confrère à moi où déjà il a eu à installer la jeune librairie au campus de soi et il compte l'étendre aussi aussi en ville à yaoundé à douala à kousserie donc d'ici les années à venir et visitec doit au rappeler les différents librairies à douala et à kousserie voire même à l'ouest du cameroon donc c'est chez visitec à sa travail et je commande les documents et comme je vous ai dit j'ai fait des vidéos où j'utilise aussi les documents comme par exemple l'histoire économique contemporaine je commande à travers visitec et visitec comme lui commande les documents en europe à travers les voyageurs qui vont et reviennent avec les dix livres et déposent dans les différents points de vente donc je pourrais dire à tous ceux qui veulent peut-être des documents des livres en finance des livres en marketing des livres peut-être en gestion d'entreprise des livres peut-être en mathématiques des livres peut-être en géographie de pouvoir essayer de se rendre chez visitec d'aller chez visitec et commander tous ces livres là et surtout que là-bas ils vendent les livres à très bon prix au prix promotionnel dit même au prix d'étudiants dans normalement avec visitec chacun devait avoir sa bibliothèque comme pour moi ici donc je pense que ces villes prix vendent ça très moins cher ce sont des très bons documents ok donc on retient quelque chose et visitec et visitec il faudrait se rendre vers et visitec pour avoir ces documents là si il faut aller là-bas ok 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 ils ont des documents en tous les domaines que vous désirez ok ok et si c'est un jeune de du domaine universitaire ont besoin des coups de soutien ou de remise à niveau est ce qu'ils peuvent néanmoins faire comptez sur vous c'est à dire essayer de prendre de essayer de bénéficier de tes connaissances est ce que c'est possible cela sera possible bon déjà pour prendre les connaissances bien sûr que j'ai aussi un programme qui est chargé un programme qui est tellement chargé mais la connaissance est la chose la mieux partagée je n'essaierai pas par exemple autant ou arrogant ou égoïste voix hypocrite de partager la connaissance parce que si déjà je me suis lancé à la création de la chaîne youtube c'était un moyen pour moi de vulgariser la connaissance de vulgariser la connaissance en quelque sorte de faire en sorte que n'importe qui puisse essayer de poser ses questions et de retrouver des solutions surtout dans le domaine de l'éducation dans lequel je me suis engagé tous ces derniers amis alors je peux donner des coups de soutien je peux donner des coups de remise à niveau je peux donner des coups de préparation au concours il suffit simplement que les uns et les autres qui en ont besoin puissent me contacter et on pourra faire un plan où on pourra bien s'organiser pour trouver toujours un temps plus étiqués quand c'est de la connaissance je trouve toujours du temps pour pouvoir un peu m'entraîner avec ceux qui participent à la promotion de la connaissance ok là je retiens quelque chose je retiens quand même quelque chose j'ai pas dit à comprendre que tu es par exemple un promoteur de la connaissance et vraiment un amoureux du savoir si je peux dire ainsi mais comment est-ce qu'on peut faire pour te rencontrer alors bon déjà pour me rencontrer si vous évitez déjà dispose aussi mon carnet d'adresse donc si vous allez à l'univers au campus de soi vous allez vous rendre compte que en partenariat avec la librairie éviter que nous sommes en partenariat il dispose mon carnet d'adresse donc pour le programme qui me concerne vous pouvez avoir mon contact chez éviter ou pour alors me contacter à l'adresse 678 22 83 75 je répète 6 78 22 83 75 donc c'est le numéro auquel les uns ou les autres peuvent m'écrire via whatsapp via youtube via google facebook dans tous les réseaux sociaux je suis présent ou alors m'appeler directement soit par orange ou soit par MCM ok j'espère que les uns et les autres sont à l'écoute n'est-ce pas ? ok mais quel conseil est ce que je peux donner donc à ceux qui te suivent en ce moment et qui vraiment sont passionnés par ces projets là bon conseil que je peux donner à ceux qui me suivent en ce moment et qui sont passionnés déjà si vous remarquez quelque chose j'ai une petite photo là sur ma bibliothèque c'est quelqu'un que je suis au fait c'est l'un de mes mentors lui c'est Thoren Staro il est un jeune professeur à l'âge de 21 ans c'était un américain d'origine chinois alors moi je préfère que les jeunes puissent essayer d'entreprendre visualiser avec les nouvelles technologies les smartphones qui entrent en Afrique de pouvoir s'employer de la chose non pas seulement d'utiliser dans les réseaux sociaux parce qu'on se rend compte que plus les jeunes passent du temps inutile dans les réseaux sociaux moi je pense que ce temps qui passe dans les réseaux sociaux devait être un temps qu'ils devaient utiliser cela pour faire davantage de la recherche pour faire davantage de la programmation, coder essayer de créer aussi d'autres chaînes de faire aussi des stages d'entrepreneuriat de venir aussi pourquoi pas se mettre telle sorte qu'ils se mettent en groupe des duos, des trios, tous les concerts pour pouvoir lancer un projet comme ce que nous nous sommes peut-être engagés là de promouvoir peut-être la connaissance dans toutes les couches de la société donc les jeunes doivent prendre ce temps là parce que si vous regardez très bien là nous sommes sur youtube on se rend compte que n'importe quel connu n'importe quel contenu vient de l'occident pourquoi pas nous autres africains on peut pas se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour être à la hauteur donc on ne peut pas attendre que tout vient toujours de l'occident nous aussi nous devons prendre le relais on doit prendre les choses en même et non pas utiliser WhatsApp ou Facebook ou alors Amazon ou alors je sais pas Twitter ou alors Instagram c'est bon pour passer du temps c'est pas à cause avec les amis tous les concerts moi je pense qu'on doit optimiser ce temps là vous faites davantage des études dans plusieurs secteurs vous faites davantage de la formation déjà la bonne nouvelle c'est que je compte qu'après la chaîne YouTube on peut créer un endroit où un mini incubateur où on peut disposer des machines telle sorte que les uns et les autres puissent apprendre à coder puissent apprendre je sais pas à se former dans le système comptable Ouada au Cameroun telle sorte que là-bas on a déjà les jeunes qui se forment les jeunes qui peuvent venir après le cours ils viennent ils font peut-être des stages en soirée ou de la formation en soirée donc c'est un peu ce que moi je compte qu'on puisse faire et c'est déjà un pas en avant mieux vaut un peu zéro ou que de ne rien faire je pense que c'est plus mieux donc en quelque sorte tu conseilles aux jeunes d'entreprendre d'entreprendre et de vraiment ne pas seulement utiliser les appareils électroniques pour les petits soucis de distraction et tout et tout n'est-ce pas oui mais là en dehors quand même de l'enseignement c'est-à-dire de toute cette grande je veux dire cette grande aventure de la connaissance est-ce que tu as une autre passion en dehors de ça ? ah ok non j'ai toujours une passion c'est pas tout que je passe peut-être de six heures à six heures dans l'étude tout et qu'on soit non quand je ne suis pas peut-être dans l'étude je suis peut-être c'est pas dans les petites formations dans les entreprises tout et qu'on soit dans les stages dans les entreprises tout et qu'on soit donc en parallèle aussi je veux aussi apprendre aussi bien dans l'entrepreneuriat je veux pas me lancer tirer les uns et les autres parce que je compte que d'ici peut-être quelques années on puisse aussi de la même façon créer une autre chaîne YouTube où on apprend aux jeunes aux jeunes d'entreprendre parce que entreprendre n'est pas il n'y a pas un âge pour ça même un jeune à 10 ans à 15 ans on peut entreprendre et tout c'est que nous avons trop peur et si on a trop peur on peut pas se lancer dans ces états riches donc je pense que on peut essayer d'apprendre c'est pas même à jouer à la musique à jouer à la guitare à jouer à n'importe quoi lorsqu'on est pas dans les jeunes et tout cela c'est toujours une forme d'étude autrement ce n'est pas celle de l'éducation ok là monsieur Kamga vraiment j'espère que les jeunes vraiment seront à l'écoute ok donc là je vais vous dire à bientôt et merci vraiment pour avoir répondu à ces questions donc grand merci aussi je vous remercie grandement ok